bonsoir bonsoir tout le monde merci d'être présent pour ce nouveau café de l'odc qui est un café actu d'habitude on les fait le jeudi mais là c'est le mardi pourquoi parce que on est sur une soirée exceptionnelle autour des états unis parce que demain c'est le grand jour c'est l'investiture du nouveau président des états unis joe biden du coup l'odc on a voulu rester cette fois dans l'actualité mais rester toujours sur ce concept de citoyenneté de discussion entre citoyens et du coup on s'est dit finalement qui porte en ce moment peut-être le plus la citoyenneté et l'avenir de ce pays comme souvent la jeunesse et je trouvais que c'était intéressant d'écouter la jeunesse américaine du coup on vous a préparé un petit panel de jeunes américains parfois plus ou moins jeunes ça la jeunesse c'est une conception qu'on peut élargir voilà donc je vais laisser la parole je remercie d'ailleurs tous nos invités qui sont en france et parfois bien au delà nos participants aussi qui sont en france et au delà d'être présent on va avoir un premier temps d'échange avec nos invités et puis on ouvrira le dialogue à vous les participants l'animateur et notre spécialiste désormais des états unis à l'odc à l'observatoire c'est patrick le mec que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site et sur les anciennes vidéos notamment cette en fin 2020 on a fait une rencontre autour de du combat des jeunes américains contre les armes à feu aux états unis march for our lives voilà et maintenant donc je vais laisser tout de suite la parole à patrick qui va lancer la soirée avec nos invités merci ok bonjour tout le monde hello everybody tu as dit à tj que il peut parler anglais sans problème mon fils fera le comment le fil de la discussion pour tj tj you could you're gonna just speak in english and then it'll be translated okay i was gonna say and right it seems i'm the only one who doesn't speak any french and it'll be translated in the chat um okay donc c'est ce qu'on disait demain le 46e président donc des états unis sera investi à six heures heure de paris midi on heure de chez vous des usa en tout cas alors de washington dc et première question même un peu classique mais qu'est ce que vous attendez du tandem je dis bien du tandem joe biden kamala harris et peut-être juste patrick avant un petit tour de présentation oui mais oui d'accord oui oui c'est vrai alors on qui se présente à l'éclair tu te présentes bonsoir je me fais clair je suis née à san francisco dans la californie mais j'ai grandi en géorgie près d'atlanta et j'ai fait mes études à new york et ma famille bien de du milieu des états unis à d'une brasse cas là où il ya que des champs de maïs donc je connais un peu partout et maintenant j'habite à lyon je suis en france depuis un an et demi et oui j'enseigne l'anglais ok tj in english just an introduction right yeah just an introduction yeah okay so um my name is tj i'm invited to this because i went to boston university with peter um studied boss i studied on business and philosophy while i was there now i currently live back in chicago where i grew up um definitely voted for joe biden and kamala harris and excited for the next 24 hours hopefully everything goes smoothly okay peter uh oui je m'appelle peter um j'habite dans le michigan je viens de chicago chicago j'ai fait mes études à boston je suis actuellement en floride moi aussi j'ai voté pour joe biden ok eduardo bonsoir tout le monde voilà je je suis né au nicaragua j'ai rendu à miami au texas j'ai fait mes études à houston et j'habite en france depuis 11 ans je suis franco-américain maintenant et j'ai voté pour kanye west ahahah non c'est pas vrai non non mais non mais non mais non j'ai voté joe biden non j'ai voté joe biden voilà et je suis prof dans une école d'ingénieurs ok qui il y a encore parmi nos invités là claire will is not here il est pas là encore hein will peter non il n'est pas encore là je pense qu'il va venir il m'a dit ok très bien je vais regarder les messages mais la dernière fois qu'on s'est parlé il m'a dit qu'il venait matthew matthew oui parce que comme je ne vois pas je pense qu'il a disparu mais matthew n'a pas disparu bon je suis ici bonsoir tout le monde je m'appelle matthew je viens de l'utat aux états unis mais je suis en france depuis 2018 et j'enseigne l'anglais à nîmes ok that's enough c'est assez c'est bon pour toi matthew oh oui bon j'ai voté pour joe biden aussi ah bon moi je suis déçu bon ok encore on peut commencer thibault il n'y a pas de problème tu as la main tout est tout le monde s'est présenté quand oui il arrivera on le prêt il se présentera peut-être peut-être juste de redire quand si vous ne comprenez pas l'anglais quand tj parle ou peut-être d'autres dans le chat donc dans la ce qui est conversé dans les items en bas vous avez louis qui nous aide et qui vous écrit en français ce que diront les interlocuteurs américains voilà ok donc je disais demain le 46e président et et donc qu'est ce que vous attendez vous jeunes gens du tandem joe biden kamala harris et je dis bien des deux parce que bon je crois que on ne sait pas comment ça va se passer mais j'ai l'impression que le vice président ou la vice président fera autre chose ce coup-ci que d'inaugurer les crises en thème elle peut avoir un rôle peut-être très important à côté de ce vieux monsieur alors qu'est ce que vous en pensez qui commence moi je peux commencer je moi personnellement ce que j'attends premièrement je dirais la vérité parce que pendant les années Trump on n'avait que les mensonges et l'hyperbol et j'en ai marre donc je dirais que j'attends la vérité c'était pour ça en fait c'était pour ça la première raison que j'ai voté pour joe biden oui je suis démocrate mais ce qui m'a choqué le plus avec l'administration Trump c'était juste le mensonge permanente donc je suis d'accord on espère un voteur à la normale mais on verra d'autres d'autres espérances que la vérité eduardo moi personnellement ce que j'attends de joe biden comme à la harris c'est de de retrouver des équipes qui trouve un peu comme on peut dire qu'ils ils aillent trouver un peu d'équilibre dans le système aux États-Unis en fait un peu d'équilibre un peu parce que depuis quatre ans je trouve que c'est évidemment trop dans l'extrême quoi trop dans l'extrême droite en fait l'extrême et c'était intéressant je connaissais quelqu'un un ami un français qui étudiait les États-Unis il me disait que aux États-Unis malheureusement la politique ça va d'un extrême à l'autre malheureusement c'est d'un extrême à l'autre dans les politiques américaines et là je trouve et j'espère que Kamala et Joe ils trouvent un juste milieu en fait ok ok Claire qu'attends-tu ? je dirais à peu près la même chose mais quand je pense à ce tandem comme vous disiez je pense au fait que Biden sera un one-term president il sera un commander oui et donc d'habitude quand on est élu en président quand on est élu en président on attend qu'il va peut-être être là pendant huit ans et avec ça ça rend le rôle de Kamala Harris beaucoup plus important donc ça peut être déjà très important d'être vice-présidente ça dépend un peu de la relation entre le président et la vice-présidente mais avec ça je pense qu'elle aura beaucoup plus de pouvoir symbolique et que donc quand je pense au futur dans les quatre années qui viennent les quatre ans qui viennent je pense à un peu des influences de beaucoup de personnes oui parce que Biden il n'est pas il n'est pas là pour être le star oui donc il est entouré d'autres personnes avec beaucoup d'expérience donc c'est ça que j'attends un peu à TG TJ what are you expecting from Joe Biden and Kamala Harris um I've thought through my analogy since my last one didn't land but I'm expecting the similar to a second leg of a champions league match anything that happened in the first leg can be undone so you know for the last four years it was Trump's goal to undo everything that Obama had done and I anticipate for the next four years we'll be playing a similar game of going back and revisiting the numerous topics and either directly overturning what was done or hopefully to go to the analogy score more goals and end up winning ok alors les comment dirais-je les américains selon nous apparaissent très divisés alors est-ce que c'est simplement puisque Eduardo parlait effectivement de rééquilibrer donc quelque part aussi peut-être de réunir est-ce que c'est simplement cette division une division d'ordre politique c'est à dire Biden Trump d'un côté Biden de l'autre et leurs partisans ou est-ce que les divisions sont autre chose également ils ne sont pas que politiques je peux commencer je pense que cette division est réelle et c'est plus grand que Trump ou Biden le fait que Trump était élu c'est un symptôme d'un problème existant Trump n'est pas l'architecte et il n'a fait que exacerber les choses et à mon avis je pense que cette division a vraiment commencé à la fin des années 2000 avec la montée du Tea Party et Sarah Palin et tout ça il y a vraiment des divisions et maintenant avec cette nouvelle norme des médias sociaux qui a permis les gens de vivre dans leur propre réalité et c'est une force très puissante et c'est difficile à gérer ouais ok mais tu veux dire ça a commencé avec dans les années 2000 mais toujours sur le plan politique il n'y a pas d'autre type de division par exemple riche pauvre ça c'est courant est-ce que les divisions qui sont les divisions de toute société mais est-ce que ça s'est encore approfondi et est-ce que éventuellement d'autres divisions sont apparues qui n'existaient pas avant 2000 ou moins je pense qu'il y a d'autres divisions je pense qu'il y a aussi des divisions dans la culture tout simplement pas uniquement dans la politique les gens de gauche deviennent de plus en plus par exemple deviennent de plus en plus athées alors que les gens de droite il y a toujours la religion qui est très forte dans la culture il y a aussi un sentiment d'appartenance à cette culture d'arm à feu chez les gens de droite oui donc je pense qu'il y a des exemples dans la culture de la division aussi peut-être peut-être les autres participants peuvent penser d'autres exemples moi quand j'ai parlé des élections avec mes élèves qui sont des collégiens je leur ai montré une carte des Etats-Unis et je leur ai demandé où sont les villes que vous connaissez ou que sont les villes que vous connaissez et je les ai marqué sur la carte et puis on a vu comment la carte des Etats-Unis ou les Etats-Unis quand on le voit de l'espace à nuit ressemble à la carte des élections donc ça veut dire que les villes les endroits plus urbains sont beaucoup plus démocrates que les endroits plus ruraux comme le Nebraska oui donc oui par exemple je peux dire de mon expérience donc en Géorgie j'habitais dans les faubourgs dans une ville avec une population assez aisée et là c'était en général des républicains il y avait des démocrates et c'est la Géorgie qui est devenue un bleu cette année donc qui a basculé de républicains à démocrates en général dans les élections et mais quand j'étais au lycée c'était oui les républicains en majorité quand on avait un panneau d'Obama devant notre maison je ne me souviens pas si c'était l'élection de 2018 ou 2012 quelqu'un l'a arraché et donc ça c'était très différent de ce que j'ai vu quand j'étais à New York j'étais à Columbia University qui est connu pour être assez à gauche surtout avec les étudiants là c'est un milieu très très différent mais je vois aussi qu'avec les réseaux sociaux les jeunes et ceux que je connaissais au lycée il y a beaucoup d'entre eux qui je crois deviennent plus plus démocrates plus à gauche mais je pense que une des divisions la plus claire entre les petites villes et les grandes villes même quand on regarde Nebraska oui c'est dans c'est à Omara la plus grande ville la plus grande ville où on vote démocrate et un peu à Lincoln aussi la capitale et dans le reste de l'Etat c'est tout rouge c'est la carte de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat c'est vraiment Trump versus Biden en tant qu'au plus d'autres 30 ans les partis des partis de l'Etat ont vraiment été divisé pour moi en Illinois et en Chicago c'est un exemple Chicago 90% de l'Etat de l'Etat tout le monde est mais la densité de l'Etat contrôle et je pense que l'urban rural est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat manifestait-ce avec les strong-mêmes across le monde maintenant vous regardez Bolsonaro vous regardez les gens qui n'ont pas un plan mais leur plan est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat c'est-ce que l'Etat en France et c'est-ce que l'Etat je pense que l'Etat je pense la technologie qui mènent avec le travail à l'Etat des gens et à l'Etat de l'Etat comment ta voir cette Amérique divisé est-ce que c'est seulement des divisions politiques ou alors est-ce que tu vois autre chose que les raisons qu'on donne est déjà claire, Matthew. Est-ce que vous voulez que je m'exprime en français ou en anglais? En français c'est mieux. En français, d'accord. Et pour moi, ce que je vois en tout cas, cette division-là, ils étaient toujours là, je trouve, et je crois, mais ils étaient under the surface ou là, on dit ça en français. Il était toujours au-dessus de l'eau, on va dire. Mais avec Trump, il a un peu, il a mis, je crois que une chose qui est bien avec Trump, c'est qu'il a fait que l'Amérique se voit en face, en fait. Les divisions, le racisme, tout ce qui n'allait pas, en fait. Il fallait que l'Amérique se voie dans le miroir. Juste parce qu'on a eu Obama pendant huit ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme systémique, etc. Mais je trouve que les divisions, ils ont été toujours là. Mais que Trump a la seule, entre guillemets, la seule chose positive qu'il a fait, c'est qu'il a fait que les Américains, nous tous, qu'on voit les choses en face, en fait. On ne dit pas non, il n'y a pas de problème de ci ou de cela. Non, voilà. Moi, je trouve qu'ils étaient toujours là, mais évidemment, avec les réseaux sociaux, etc., ça peut accélérer les choses, en fait. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Claire, j'ai vu l'année dernière un film qui s'appelle Monrovia, Indiana. C'est un documentaire qui est assez formidable et c'est… Je n'ai pas en tête le nom du réalisateur, mais il est allé à Monrovia, donc qui est un bled d'Indiana où on cultive le maïs, au moins autant qu'on est Brunska. Et il a été voir les gens, il a vu un enterrement, il a vu un mariage, il a vu des gens qui cultivaient, et pas un seul commentaire, juste ces gens qui parlent. Et moi, ce qui m'a marqué, ils ont voté à 76% à la première élection, de Trump en 2016. Et tous ces gens, je me suis demandé pourquoi ils avaient voté Trump, parce que they're not bad guys, you know, c'est des gens comme moi presque, vous voyez. Mais, et ça, je reviens sur ce qu'a dit notre ami Peter, c'est vrai, sur le plan peut-être de l'éducation, de la connaissance du monde, il y avait quelque chose, mais les gens entre eux, franchement, on ne peut pas les diaboliser. En gros, je crois que c'est la religion. C'est vrai qu'il existe d'autres divisions, toujours, mais elles se manifestent toujours au niveau de politique. À mon avis, il devrait être une plus grande division entre les riches et les pauvres, mais cela est masqué par les problèmes sociaux. Il y a des pauvres qui, peut-être c'est plus logique qu'ils votent pour les démocrates, mais surtout en Amérique, c'est pas un débat à niveau économique, c'est toujours les problèmes sociaux. Le votement, l'avance, c'est un mariage gay, c'est des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui, peut-être c'est plus logique qu'ils votent pour les démocrates, mais c'est plus important pour eux, les problèmes sociaux. Je pense qu'il y a aussi le sentiment chez beaucoup de personnes que les démocrates ne sont pas aussi patriotes que les républicains. C'est juste un sentiment que j'ai, c'est une estimation, pas certaine. Bien sûr, tout à fait. Je crois que oui, je suis d'accord avec Mathieu, car oui, quand je suis, en fait, ma grand-mère vient d'Indiana, et je connais un peu cet état aussi. Donc oui, quand je suis là, on voit souvent les panneaux à côté de l'autoroute qui parlent de l'avortement, qui sont contre l'avortement, ou des passages de la Bible, qu'on voit aussi en Géorgie. Mais je crois que oui, c'est vraiment, oui, il y a des sujets comme l'avortement, où il y a des personnes qui veulent, qui ne vont jamais voter pour quelqu'un qui soutient l'avortement, qui soutient le choix d'avortement. Donc oui, je crois que c'est une grande partie de ce soutien pour Trump. Et aussi que, oui, que cette partie, les vandalistes, beaucoup de cultes chrétiens et protestants, ont soutenu Trump. Donc il y a aussi des chrétiens plus progressifs. C'est assez étonnant ce que vous dites, parce que vous nous dites en fait que beaucoup d'électeurs américains votent sur des sujets, comme nous disons ici, de sociétés. Et alors que, finalement, aux États-Unis, il est de bon temps de dire qu'on gagne une élection sur l'état de l'économie. Économie est stupide, c'est une phrase qui est répétée, qui est répétée à un démocrate de Barack Obama ou de Clinton, je ne sais plus. Toujours est-il que, en fait, pour vous, c'est ce que dit Claire, notamment pour l'avortement, un sujet de société comme l'avortement fait en sorte que même si l'économie pouvait être remontée, florissante, allez, disons-le, avec un démocrate, eh bien, ça ne suffirait pas, on votrait compte. Parce qu'on a des principes, parce qu'il y a des sujets de société qui sont clivants. Oui, je pense que, oui, il faut parler de l'économie, et l'économie, c'est important pour tout le monde. Mais je crois aussi qu'on voit un peu ce qu'on veut voir quand on regarde l'économie. Et aussi, je pense qu'on pense beaucoup aux impôts. Oui. Donc, ça, c'est le sujet, je crois, qu'on a toujours dans les élections, les impôts. OK. Qu'en pensez-vous, là, sur le rapport à l'économie, outre les sujets de société, comme on dit ? Mathieu ? Je crois que c'est vraiment tout ou rien pour les gens aussi. D'habitude, si quelqu'un est très fort contre l'avortement, ils sont aussi convaincus que c'est les Républicains qui sont meilleurs pour l'économie. Même si ce n'est pas vrai, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, pour eux, c'est pas… On ne voit pas trop souvent les gens qui voient les choses mélangées, ou ils avouent que, OK, peut-être que les démocrates sont meilleurs pour l'économie, mais à cause de mes croyances personnelles, je vote pour les démocrates, les Républicains, pardon. C'est vraiment… C'est ma partie qui est la meilleure dans tous les sens. OK. Peter ? Parce que tu parlais de culture. Quand tu disais culture, c'était pas seulement religion, c'était plus vaste. Oui, je parlais d'une partie de la population américaine aussi. Je pense qu'il y a aussi, surtout chez les Républicains, des gens qui votent parce qu'ils pensent que les Républicains sont mieux sur les questions économiques. Même si c'est pas forcément toujours vrai. Par exemple, le président Trump, oui, l'économie, c'était… Elle était bonne, d'après certaines mesures, avant COVID, avant la crise actuelle. Mais c'était pas forcément à cause de quelque chose que Trump a fait. Donc, c'est tout ça pour dire, je pense qu'il y a une partie de l'électorat républicain qui vote pour les Républicains parce qu'ils voient les Républicains comme les meilleurs sur les sujets économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis je vous donnez. Just a minute. Si vous pouvez parler , c'est plus facile. C'est plus facile. Because mon fils est un ami. Si vous pouvez, si vous pouvez. C'est plus facile. C'est plus facile. So, Pierre, où est-on ? So, So, like, why, why do people, why do many Americans seem to vote in terms of social issues instead of the, instead of the economy? Why is an electorate divided between less rich versus poor and more like urban culture? And we talk about the, like, abortion especially, things like that, that people are very passionate about. Yeah. Um, I, I'd say it's, it's twofold to, like, go back to why Trump was successful was he was, you know, portrayed as someone who was successful by the media and the American culture was that this is a successful businessman, he will be successful for you. Um, so there was that self-interest latent in most of those who voted for him, but I feel like abortion in particular is one of those issues that's used. And it's a hot topic, particularly in my district, um, of Chicago, where you may agree with 95% of someone else, but that one issue will make them a Republican. Regardless of the other evangelical notions or, you know, the New Testament saying we should take care of other people, you know, should preclude Medicare for all, but that doesn't seem to be a logical conclusion. Um, so I think it's twofold, um, division definitely plays a part of it and evangelical or any type of religion always has an other, an other that either needs to be conquered, that is causing your pain. That needs to be conquered, that needs to be conquered, that needs to be conquered, that needs to be saved, etc. So I think that builds in itself an us versus them, that regardless of the overwhelming similarities individuals may have, that one specific identity of theirs is cemented through its importance, evangelically and socially through the media. Okay, okay. Because that was settled, we had a Supreme Court case in Wynne, and we're still discussing it. And if the solution, if the solution was the two big parties, que les deux grands parties éclataient, est-ce que ce serait pas une chance pour la démocratie américaine de, comment dirais-je, de se renouveler? Parce que, parce que, à vous entendre, on s'aperçoit que quand même les choses sont assez bloquées. Et pourtant, vous dites toutes que dans chaque partie, chaque grand partie, les gens sont divisés. Donc, est-ce que c'est pas l'éclatement de ces parties qui permettraient une expression plus diverse, plurielle, qui permettraient d'en sortir de cette affaire? Oui, c'est vrai que ça va aider beaucoup, mais le problème est que les forces qui liant ces parties sont très, très fortes. Donc, franchement, même s'il y a des divisions entre les parties, je vois pas une possibilité que les parties rupturent, vraiment. Moi, je pense qu'il est impossible pour le Parti démocrate de s'éclater. Si la gauche veut gagner les élections, surtout la présidentielle, il faut qu'elles restent ensemble. Parce que les républicains, déjà, ils ont un avantage dans l'électoral college et dans le Sénat, un grand avantage qui favorise les zones ruraux. Oui, le découpage aussi, le découpage électoral. Oui, voilà. Mais les républicains, il y a quand même une division chez les républicains qui est en train de s'agrandir grâce à Trump. Parce qu'il est tellement différent des présidents d'avant, les républicains plutôt du centre, ils se reconnaissent pas du tout dans Trump. Alors que l'extrême droite, qui est quand même, c'est une partie de plus en plus grande du Parti républicain, du Parti républicain. Ouais, donc, je pense que, personnellement, je pourrais envisager une rupture de ce côté-là. OK. Et je l'espère aussi. Parce que c'est comme, franchement, c'est le truc que j'espère le plus dans cette nouvelle ère de Joe Biden, c'est que le Parti républicain redevienne un parti sérieux. Il ne l'est pas du tout, maintenant. Ce n'est plus le parti de George Bush, ce n'est plus le parti de Ronald Reagan. C'est une partie des mensonges et des théories de complot, quoi. Et toi, Eduardo, qui peut comparer la vie politique américaine dans sa structuration avec la vie française, tu es OK qu'on ne peut pas dépasser ces deux grands partis-là ? Un peu pour rebondir de ce que Peter a dit, je suis d'accord avec lui, c'est que j'aimerais bien, je suis très intrigue, j'aimerais bien voir comment le Parti républicain va se reconstruire, parce que Trump a complètement éclaté cette partie-là, il a complètement éclaté cette partie-là. Et en fait, dans ce sens-là, ça va être intéressant ce qu'il a, ce que, par exemple, Mitch McConnell, Lindsey, comment ça s'appelle l'autre là ? Lindsey Graham, surtout ces deux-là, ce qu'ils vont faire, en fait. Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney, oui. Il a dit Cheney que c'était… Il y a Romney aussi. Et Romney aussi, ce qui va se passer, parce que Trump, il a éclaté cette partie-là, et on va voir comment ils vont se reconstruire, se recomposer. Et pour… quelle était la question par rapport à… Oui, la question était, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y a un éclatement, je veux dire, par là, au sein des deux grands partis, permettrait un renouveau de la démocratie ? Pour l'essentiel, nos amis nous disent, ce n'est pas crédible. Parce que… Oui, moi, je suis d'accord avec eux aussi. Pour moi aussi, parce qu'on… Heureusement, malheureusement, nous, les Américains, aux États-Unis, on ne sait pas, je ne sais pas, par exemple, pour faire une troisième partie, ils ne sont trop droits, les Républicains contre, par exemple, les Républicains, on marche. Je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, ce n'est pas très crédible, en fait. OK. À mon avis, peut-être que je me trompe, en fait. Peut-être que je me trompe, oui. Parce que c'est un système qui est ancré dans l'histoire, en fait. Ces deux parties-là, ça date de la Révolution américaine contre les Wigs et les je ne sais pas quoi. C'est vraiment ancré dans l'histoire américaine, ça. Moi, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien que, j'aimerais bien qu'on a, j'aimerais bien d'avoir un système de différentes parties, mais ça veut dire qu'il va vraiment falloir de partir de zéro pour déjà expliquer aux gens comment faire pour avoir plusieurs parties dans le système politique, en fait. Je ne sais pas, je crois que les Américains n'en sont pas prêts pour ça, à mon avis, si je me trompe. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, avec ce système, c'est ancré vraiment dans les systèmes des élections. Oui, donc c'est ça qu'on n'a pas changé. Donc, si on voulait le changer, on devrait changer la Constitution. On devrait avoir un amendment, qui est très difficile à faire. Je ne comprends pas, excuse-moi Claire, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer la Constitution. Parce que les partis sont, on peut avoir plusieurs partis aux États-Unis. À ma connaissance, on peut avoir plusieurs partis, mais pour avoir deux partis, donc pour avoir plus de deux partis qui sont vraiment fortes, il faut changer le système. Parce que ce qu'on a, c'est un système « first pass the post », donc c'est celui qui gagne la majorité de voix. Et donc, il y a d'autres systèmes d'élection, un exemple que je connais, c'est OPB, par exemple. Il y a beaucoup de partis, et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a d'autres systèmes « ranked choice voting » et des systèmes où ça ne renforce pas un système de deux partis. Oui, parce que si, donc c'est, parce qu'on a une choix stratégique à faire. Parce que si on aime mieux le candidat, le candidat du parti vert, probablement on ne va pas voter pour ce candidat, parce qu'on sait que ce candidat ne va pas gagner. Donc, on pouvait, donc si les deux partis éclataient, si les deux partis éclataient, je pense qu'on aurait un autre système de deux partis. Donc, c'est le système électoral. Alors, quels pourraient être, là on parlait de division, mais quels pourraient être les points d'union des Américains en ce moment? Vous voyez, l'autre jour, on avait, Thibault le disait, on a fait une soirée à partir d'un film qui retraçait le mouvement March for Our Lives et la manifestation 2018 où il y aurait eu 800 000 personnes à Washington, D.C. et quels sont donc, ça c'était contre les armes, mais est-ce qu'il y a des points qui peuvent réconcilier, indépendamment des problèmes sociétaux qui sont clivants, quels sont les points qui peuvent réconcilier, je ne parle pas des partis et des politiciens, mais des électeurs? Mathieu. Alors, si c'est possible, par exemple, il y a un mouvement de libertarians aux États-Unis. Ils sont un peu, à un niveau économique, un peu plutôt à droite, et à un niveau social, c'est plutôt à gauche. Alors, peut-être quelque chose comme ça, mais quand même, il y a trop en jeu pour le moment, parce que pour créer un nouveau parti, un parti doit renoncer au pouvoir, un peu. Et c'est vrai que les républicains sont vraiment à la croisée des chemins, avec les républicains traditionnels, les plus modérés, contre les républicains de Trump, et maintenant ce groupe de alt-right, mais quand même, c'est une alliance qui dure. Par exemple, je viens de l'Utah, et là-bas, c'est vraiment la ville des Mormons, où en français, c'est l'église de Jésus-Christ, des centres d'énergie, où mes amis, il fait partie. Même s'ils n'aiment pas Trump, ils n'aiment pas trop Trump, parce qu'il est trop vulgaire pour eux, mais quand même, il n'y a que deux choix. Et c'est ça, ça c'est primordial. Non, mais quand même, je vote pour les républicains, parce que sinon je perds. Et quels seraient les thèmes pour rassembler ? Est-ce que la lutte contre le déploiement des armes, l'éducation, la santé, est-ce que ça, ça ne peut pas être des thèmes de convergence qui dépassent les deux big parties ? Le problème, à mon avis, est, pour l'instant, vraiment, les gens sont vraiment en ligne sur les deux côtés, parce que si tu es d'accord avec, si tu es contre les armes, d'habitude, tu es plutôt d'accord avec toutes les autres choses des démocrates. Alors, pour moi, les gens au milieu, c'est vraiment une minorité, et c'est les gens qui ont déjà le pouvoir pour céder tout ça, pour créer quelque chose de nouvel. Et je suppose que je suis un peu pessimiste. Oui, ça va être très difficile d'unir le pays, je pense, parce que déjà, l'électorat de Trump, eux, ils pensent à, j'ai vu un sondage qui disait que environ 60%, 70% des électeurs de Trump pensent que l'élection s'était trichée, et que Joe Biden ne devrait pas du tout être le président. Et si tu commences de ce point de vue, il est très difficile de se convaincre que... J'ai fait des calculs, 67% des électeurs républicains considèrent que l'élection a été volée. Je suis d'accord avec toi. Et 67% de 70 millions. Mais, ça ne représente que 33% de l'électorat américain. Donc, un espoir est possible. Oui, un espoir est possible, oui. Oui. Why not? Quand même, il y a une différence pour... Il y a une chose pour avouer que, OK, l'élection n'est pas volée, ça c'est n'importe quoi. Mais, même si tu n'y crois pas, tu es toujours d'accord avec ton propre côté. Je voulais maintenant vous faire réagir sur des statistiques que j'ai lues qui, moi, m'ont marqué, quoi. Parce que moi, je suis un boomer, vous voyez. I'm a boomer. I'm a proud boomer. Alors, du temps des boomers, les USA comprenaient 82% de blancs dans les années 46-55, on va dire. 82% de blancs dans la population. Aujourd'hui, la génération Z, qui est la vôtre, celle qui est née après 1996, eh bien, c'est 52% de la population qui sont des blancs. C'est, en l'espace de combien, allez, 50 ans à peine, c'est une transformation importante de la population de ce pays. Comment vous analysez ça ? Comment vous ressentez ça ? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui fait image et qui compte aujourd'hui ? Personnellement, ça ne compte pas, mais si tu es raciste, c'est un rêve, quoi. si tu es raciste c'est épouvantable oui voilà c'est la fin du monde c'est la fin des Etats-Unis c'est comme chez nous il y a aussi ça chez nous il y a aussi des gens qui parlent du grand remplacement on va remplacer une population par une autre mais sinon à part ça, dans les jeunes que vous côtoyez est-ce que vous ne côtoyez pas que des démocrates politisés est-ce que ces modifications de la population comptent ou non ? oui on voit avec un changement de démographie surtout au niveau de par exemple il y a des Etats qui deviennent un peu plus on dit purple state, ça veut dire que les Etats qui votent historiquement plutôt à droite il y a un peu plus à gauche mais il y a probablement pour longtemps il n'existe plus de démocrates que républicains alors si tout le monde vote aux Etats-Unis les démocrates vont gagner tout le temps mais c'est plus compliqué que ça parce que mais oui les gens ne votent pas et en plus c'est les républicains qui étaient au pouvoir on a une histoire très bizarre de districts pour voter aux Etats-Unis et ça favorise vraiment les républicains Claire qu'est-ce que tu en penses de cette modification de la population est-ce que ça a quelles conséquences ça a sur les jeunes que tu peux côtoyer autour de toi enfin quand tu es aux Etats-Unis là actuellement tu es à Lyon mais bon tu es encore en relation un peu avec le Nebraska le Michigan ou autre oui mais je pense que c'est quelque chose qu'on attendait oui que je me souviens quand j'étais au lycée j'avais 14 ans et on parlait d'un Minority Majority donc c'est pas quelque chose qui me s'apprend oui donc c'est quelque chose et je pense que oui ça a un fait ça a un effet sur sur la politique aux Etats-Unis par exemple en Géorgie donc là on votait plutôt républicain pendant des années autour d'Atlanta la grande ville qui a une grande population noire ils votaient toujours démocrate mais dans les faubourgs les suburbs qui entourent toute cette partie de l'État qui entourent Atlanta il y a de plus en plus d'amigrés qui vient de l'Asie du Sud qui vient de l'Asie de l'Est qui vient de la Mexique et ça c'est c'était une partie majeure de ce changement en Géorgie donc après avoir voté républicain pour notre gouverneur pour les élections depuis je crois je ne sais pas quand mais pour toutes les élections depuis au moins 2000 en avril républicain je vais vous poser la question parce que dans les événements du Capitole que tout le monde a regardé on a même entendu des gens parler j'ai l'impression que ces gens ne soutiennent pas vraiment Trump pour les peu Trump est un est un comment dirais-je un alibi je crois que ceux qui veulent avant tout c'est retrouver la suprématie des blancs c'est pas make America great again du point de vue économique c'est pour eux c'est retrouver une Amérique qui a d'ailleurs disparu depuis longtemps tant mieux mais et que Trump est une sorte d'alibi pour se manifester mais que d'ailleurs il y en a qui disent dans l'affaire du Capitole on s'en fiche de Trump ce qui compte c'est 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 nous c'est-à-dire les suprémacistes c'est pour ça que je quel rapport avec ce que je disais c'est que cette modification de la composition des Etats-Unis est quelque part quelque chose qui s'il n'est pas pris au sérieux peut amener des gens comme Trump ou d'autres demain il n'est pas le seul non je pense quand même que Trump c'est un cas spécial c'est quand même c'est quelqu'un qui était déjà une célébrité avant qu'il qu'il s'est lancé dans dans la course présidentielle il était déjà super connu il était tout le monde le connaissait il avait un il était le star de The Apprentice c'était tout il y avait énormément d'américains qui suivaient cette émission pendant une décennie oui donc il était très présent dans la culture pop donc je pense que ça va être très difficile pour quelqu'un de le remplacer Ah oui Cruz il essaie de le remplacer Josh Hawley il essaie de le remplacer mais il n'est pas du tout clair qu'ils vont réussir à mon avis même ce slogan de Make America Great Again a toujours cette nuance de suprématie blanche mais je pense que les gens croient vraiment en lui croient vraiment en Trump et même dans son cabinet il y a de nombreuses personnes un peu curieuses on peut dire certains sont plutôt ouverts avec le racisme certains plus discrets mais c'était toujours là et je pense que quand j'ai dit avant c'est quelque chose qu'on attendait on sait qu'il y a un mouvement de suprématie blanche et que ça devient plus fort avec Trump il était le catholiseur oui mais je crois aussi qu'en effet que les démocrates ne peuvent pas vraiment c'était qu'on simplifie tous les groupes de citoyens donc quand on parle des élections aux Etats-Unis on parle souvent du black vote latino vote et on croit que tout le monde qui a la même couleur de peau donc je le simplifie aussi va voter pour le même candidat tout le monde tout le monde a les mêmes intérêts et avec les élections donc en novembre 2020 on a vu qu'on n'avait pas cette vague bleue de blue wave qu'on attendait et qu'il y avait beaucoup de pas la majorité mais un grand nombre de latinos qui votaient Trump oui donc je pense que ça c'est aussi une partie de l'avenir donc les Etats-Unis c'était toujours un pays dénigré et ça va développer comme ça donc pas tout le monde qui n'est pas blanc va être contre les partis républicains ok est-ce que je m'adresse à Thibaut est-ce que et à notre amie Nancy est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres questions peut-être oui oui maintenant je pense que c'est bien que que voilà qu'on ouvre aux participants si si vous avez des questions pour nos invités on peut continuer l'échange comme ça c'est pas toujours évident moi j'ai des questions mais moi je n'arrête pas de poser des questions on a quelqu'un son micro est je sais je sais elle veut parler pardon Josiane mais il y a peut-être d'autres personnes non non vas-y non vas-y Josiane je ne vous ai pas entendu parler de de l'establishment et de du rejet de l'establishment dans le rôle dans les élections et je me souviens au moment de l'élection avec Hillary Clinton il y avait beaucoup de démocrates qui ceux qui étaient d'ailleurs le plus à gauche qui n'avaient pas été votés parce qu'elles représentaient trop cet aspect d'establishment donc ma question c'est dans le nouveau duo comment on les positionne par rapport à ce concept d'establishment et notamment Kamala Harris alors Joe Biden il est sénateur depuis tellement longtemps mais il est d'un milieu populaire donc disons qu'il est un peu mitigé mais Kamala Harris elle l'est positionnée comment par rapport à ce concept d'establishment je crois qu'elle est politicienne depuis longtemps donc cette faction existe toujours et je crois qu'il y a certaines concessions vers ce groupe mais je crois qu'elle est plutôt moderée quand même avec l'élection de Biden il y a une sorte de réprimande vers ce groupe je crois aussi qu'il y a donc ce dégoût de l'establishment dans les deux parties oui donc il y a des personnes qui ont soutenu Bernie Sanders par exemple qui ont voté pour Trump et je pense qu'il y a oui ça c'est quelque chose c'est c'est une opinion qui est partagée entre les deux parties et qu'on peut parler aussi d'establishment donc du gouvernement des sénateurs des représentants mais aussi on peut parler d'establishment donc du pouvoir donc du bien le pouvoir du gouvernement aux Etats-Unis et et de l'argent oui donc parce qu'on a tu vois Célestines United oui donc on peut payer pour élire quelqu'un à pas ok thank you Claire je pense que Hillary Clinton c'est quand même une figure une figure politique très particulière parce qu'elle elle a toujours été très très clivante moi j'ai voté pour elle j'aurais été très content qu'elle soit présidente mais bon je sais pas il faut demander à quelqu'un de droite ici qui vote républicain mais il déteste les républicains même les modérés détestent Hillary Clinton il y a même une théorie de complot qui s'est grandi autour de sa personnalité qui avance qu'elle est qu'elle est une des personnes à la tête d'un cercle de pédophiles qui opère dans un resto de pizza c'est vraiment c'est vraiment la folie quoi je sais pas les gens ils n'aiment pas Hillary Clinton et Joe Biden c'est quand même c'est un homme et ça c'est plus difficile pour les femmes de se faire élire malheureusement et ma question était Kamala Harris comment est-ce qu'elle est quelle place elle a dans ce rejet de l'établissement est-ce qu'elle est-ce par rapport puisque avant c'était justement il y avait un problème Hillary Clinton elle comment est-ce qu'elle est positionnée je pense que personnellement je pense qu'elle est plutôt positionnée comme faisant partie de l'établissement elle n'est pas vraiment une figure comme Bernie Sanders qui est à gauche qui ne fait pas partie de l'établissement elle a été procureure comment elle a été procureure oui oui mais je veux dire dans son discours politique oui en général elle est plutôt au centre mais on parle beaucoup de race aux états-unis et donc symboliquement Joe Biden fait beaucoup oui donc avec elle parce qu'elle est d'origine jamaïcaine et indienne oui donc ça c'est un peu contre l'établissement mais avec avec policy avec ce qui compte là elle est plutôt au centre d'accord donc elle est bien choisie quoi oui oui on peut donc ça ça dépend de qui qui répond à cette question d'autres questions Nancy Marketa je crois bonjour bonjour j'ai une observation qui est un peu aussi qui va se transformer en en question moi je suis d'origine tchèque et en fait il y a deux jours j'ai trouvé dans un journal anglophone pragois un article sur Arnold Schwarzenegger qui dit donc que les origines ses origines tchèques sont confirmées et je l'avais posté dans un groupe Facebook où il y a des milliers des milliers de tchèques qui vivent à l'étranger et c'est un groupe anglophone et je pense que c'est plutôt les en fait les les descendants des tchèques qui vivent aux Etats-Unis et j'étais absolument choquée par la réaction parce que en fait c'était visiblement comme disait Claire tout à l'heure que c'est un pays d'émigrer et en fait ici en Europe en France en Tchéquie je pense que pour la plupart les gens sont contre Trump qu'ils trouvent souvent un des pires présidents des Etats-Unis et en fait j'étais choquée par la réaction parce que cette publication de cette nouvelle sur Arnold Schwarzenegger s'est transformée en une tempête de haine qui exprimait beaucoup d'un côté qu'il détestait mais aussi ce que j'ai pu comprendre c'est qu'il détestait parce qu'il soutenait Joe Biden qu'il critiquait Trump et j'étais aussi du coup ça m'a ouvert les yeux et j'ai compris qu'en fait tous ces descendants des milliers de gens d'origine d'Europe en fait ils étaient des fervents supporters de Trump et donc d'un côté je vois voilà c'était une constatation et puis je voulais aussi voir pourquoi pourquoi en fait les supporters de Trump détestent à ce point enfin autant Arnold Schwarzenegger est-ce que est-ce qu'il a une figure qui a qui s'est manifestée contre lui ou pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de particulier et voilà et ici aussi cette observation que les Européens enfin les descendants des Européens est-ce qu'ils ont en particulier une raison pour soutenir Trump est-ce que une explication par rapport à ça je ne sais pas si j'étais assez claire oui mais question complexe oui moi je dirais mais oui ça nous lie aux Etats-Unis parce que Trump était aussi marié avec des avec deux épouses qui venaient de l'Est de l'Est voilà c'est complexe oui très complexe bon je crois que je ne sais pas ce que l'on pense mais j'ai l'impression que Schwarzenegger a déchaîné des des passions parce qu'il est il est républicain Schwarzenegger d'origine n'est-ce pas il a été républicain et qu'il est peut-être vécu comme un des traîtres à Donald et un des premiers traîtres à Donald ils ont identifié des gens Romney comment Schwarzenegger et deux autres mais Romney et Schwarzenegger ils sont contre Trump depuis pas mal de temps j'ai l'impression je ne sais pas ce que tu en penses Claire oui mais je pense que je ne sais pas beaucoup sur Arnold Schwarzenegger mais je pense que la passion dans les commentaires qu'on voit souvent c'est lié aux médias qu'on a donc maintenant dans cet univers dans ce monde on a les médias qu'on veut regarder oui donc on voit ce que les amis mettent sur Facebook on voit Fox si on veut la voir on voit CNN si on veut la voir oui donc je crois que oui ils ont vu probablement un Schwarzenegger comme oui comme un traître et que tous les médias qui le regardent parlent de ce point de vue là et je pense que oui ce sont les médias et la spécialisation des médias donc la personalisation de tout ça qui est aussi un problème et qui crée un peu cette passion je crois je crois je crois que ah pardon vas-y vas-y parce que les républicains s'attendent d'unité et pour les meilleurs ou pour les pires c'est vraiment une force des conservateurs alors une attaque sur le ce train sur la partie c'est vraiment ça devient une attaque personnelle alors Matthew est clair vous allez rentrer aux Etats-Unis quand ? Franchement je ne sais pas en fait c'est un peu compliqué j'ai ma résidence aux Pays-Bas donc quand je ne vis pas en France j'habite aux Pays-Bas bon alors vraiment je ne sais pas ah oui donc tu n'es pas pressé quoi ah du tout c'est clair tu es à Lyon mais quand même oui donc je pense que je vais devoir rentrer cet été donc je suis en Europe depuis septembre 2019 et donc j'ai donc moi je n'ai pas la résidence j'ai un visa pour être réussie pour en parler en anglais et mais maintenant donc j'ai toujours le le rendez-vous chez la préfecture dans le futur donc je ne sais pas quand ça va se terminer et tu rentres où au Nebraska en Géorgie où tu rentres donc j'aimerais rentrer donc ça c'est un peu pourquoi je n'ai pas essayé de rentrer plus tôt c'est que je voulais voir ma famille quand je rentre donc quand je rentre je dois aller en Géorgie pour voir mes parents je dois aller à New York pour voir ma soeur pour voir mon grand-père je dois aller en Californie donc quand je rentre j'aimerais voyager un peu pour pouvoir voir de la famille mais ça serait probablement probablement impossible et je vais rentrer aujourd'hui très bien Thibaut on finit là s'il n'y a pas d'autres questions il y a une dernière question mais sinon je crois que c'est bien on a déjà passé un moment intéressant tous ensemble et ce que je veux dire à chaque fois c'est que malheureusement la situation fait qu'on en refera des conférences comme ça et quand bien même on retrouvera la normale on continuera aussi parce que ça permet de rassembler des gens c'est vrai que les conférences sont éloignées physiquement là en l'occurrence c'est vrai qu'il y a des gens de différentes régions de France et puis de différents pays du monde notamment des Etats-Unis et voilà c'est tout l'intérêt de ces conférences en visio et on reprendra d'autres sujets peut-être sur les Etats-Unis même cette année parce qu'on est très contents de nos invités que je remercie beaucoup et qui ont rendu avec l'animation de Patrick il me semble cette rencontre intéressante avec des points précis sur ce qui se joue en ce moment aux Etats-Unis et des points de vue qui étaient étayés et fins et personnellement j'ai beaucoup apprécié donc je voulais vous remercier voilà remercier aussi Louis qui a fait un peu de traduction Nancy qui s'occupe toujours de la logistique de la technique aussi un peu derrière et Constance qui m'entend pour la création des affiches et de la com voilà notre prochain événement il est déjà en construction normalement jeudi 4 février on entame un nouveau cycle de conférences très différent sur les villes de Méditerranée avec la fondation Roberto Cimeta qui travaille sur les échanges d'artistes entre l'Europe et la Méditerranée l'idée là c'est de faire des focus sur des grandes villes de Méditerranée très culturelles on commencera par Tangier on aura Alexandrie en Égypte Istanbul en Turquie certainement Cadiz pour l'Espagne et Andalousie et là on aura des acteurs culturels qui travaillent et vivent dans ces villes donc le premier rendez-vous ça sera Tangier le 4 février et vous serez toujours les bienvenus voilà je vous remercie beaucoup tous et toutes et je vous dis à la prochaine et Claire et Mathieu si vous passez par Paris venez nous voir merci bye bye everybody